... Voilà, on va parler du poste électoral, mais on va parler d'une dénonciation au niveau de Panguie. M. Henri Kalimassi, bienvenue. Merci, M. Jean-David Quilolo. Vous êtes candidat. Bien sûr, je suis candidat dans la circonstruction électorale de Panguie. Dans le régroupement A et D.C.A., je suis le numéro 54. Alors, vous faites quoi ici ? Vous aurez dû être dans votre fief électoral, où vos électeurs ont besoin de votre chaleur, ils ont besoin de vous, ils ont besoin de votre argent, ils ont besoin de vos polos. Je suis déjà en route, pour ce week-end, déjà. Mais la campagne a commencé, c'est depuis les 18. Et puis, je vais passer au match. Chacun a sa stratégie, M. Jean-David Quilolo. Je suis en train de travailler, mes équipes sont sur terrain, et ils sont en train de faire du bon boulot. Donc, ma présence, c'est pour juste aller achever ce qui est en train de se faire sur terrain. Donc, appelez-toi, je suis dans un bon chemin. J'ai reçu même ce matin, certains cadres de l'Union sacrée. Est-ce que, je ne sais pas, vous vous êtes là, ils expriment, ils disent que c'est un problème d'argent. Est-ce que vous aussi, vous êtes du lot, ou bien vous, avec Bahati Loukwebe, c'est autre chose ? Parce que ça met-il Bahati Loukwebe, lui, quand même, a fait un geste en faveur des députés, des candidats députés. On a toujours dit que Bahati Loukwebe est exceptionnel. Il est parmi les leaders de ce pays qui se soucient des membres de son parti. Parce que, vous savez, pour Bahati Loukwebe, les professeurs Bahati Loukwebe, les partis politiques, lorsqu'on est responsable, on doit s'assumer. Et il s'est assumé, quant à c'est, en donnant à tous ces candidats de ce déregroupement, que ce soit de l'AFDCA et de l'ADCA, sa contribution, sa part. Et demain, les gens diront que, comment Bahati Loukwebe a raflé les sièges ? Alors qu'aujourd'hui, pendant que les candidats sont en train de chercher les moyens, leur parti politique et leur regroupement politique ne leur donnent pas. Mais Bahati Loukwebe est un animal politique. Il s'est préparé déjà en avance, il s'était préparé, disons, pour que les moments venus, qu'il puisse donner les moyens nécessaires, ou sa part, des contributions à ces candidats pour descendre sur terrain. Donc, je ne suis pas ici parce que je n'ai pas réçu le minimum de mon parti. Mais je suis là dans le cadre de stratégie politique. Mais vous avez réçu quand même. Mais il n'y avait pas d'exception. 2 000, 3 000, 4 000 dollars. Quand il donne à tout le monde, ça c'est un secret de la maison. Je ne peux pas venir étaler les secrets d'un papa avec ses fils ici sur le plateau de la télé. Mais au moins, vous avez cette information que le professeur Bahati Loukwebo a servi tous les candidats de ces dérégoupements politiques qui sont AEDCA et FDCA. Alors, au niveau de Manima Pangui, nous avions reçu des dénonciations de la part de la société civile qui disent qu'il y a une campagne militarisée. Et nous avions eu, nous avions pris quand même cette opportunité de vous avoir pour que vous puissiez certainement affirmer ou dire le contraire de cette dénonciation de la société civile. Heureusement que vous, vous êtes une grande chaîne. Vous avez été informé comme moi. Moi aussi, hier, mon téléphone a failli se casser avec des appels. Qu'il y a un candidat dans la circonstruction électorale de Pangui qui s'est amené avec 12 commandos. 12 commandos. 12 commandos. On ne sait pas le pourquoi. Est-ce que c'est autorisé par rapport à la loi électorale ? A ce que je sache, la loi électorale autorise au candidat président de la République de l'air affecté minimum 25. 25 policiers. Mais pas un civil. S'ils pouvaient se faire accompagner par rapport à sa sécurité, ils ne peuvent pas dépasser 2. 2 policiers. Mais lorsqu'on s'amène avec 12 commandos, c'est pour faire quoi ? C'est pour intimider la population. C'est pour faire quoi ? C'est pour créer l'insécurité dans l'anzine zone électorale. C'est là où je voudrais interpeller les chefs d'état-major général, les commandants région de la province d'Imanema, les gouverneurs d'Imanema. Je voudrais interpeller le président de la CENI, Denis Kadima. Je voudrais interpeller l'auditeur général, l'auditeur supérieur d'Imanema, pour qu'ils suivent cette situation. Parce qu'un civil, même Jean-Pierre Bemba, qui est le vice-premier ministre de la Défense, je ne crois pas, je ne l'ai jamais vu avec 12 commandos à sa suite. Mais comment un individu, un civil, peut s'accompagner avec 12 commandos dans une zone électorale ? Ce sont des commandos militaires ou bien ce sont peut-être les agents de gardiennage qui ont été commis à sa grâce ? Ce sont des commandos militaires basés à Kindou, qu'on lui a dotés sur les informations de notre possession, 12 commandos. Et nous donnons cette information auprès de tous les services. 12 commandos en tant que qui ? On ne sait pas, c'est à lui de se justifier et à la personne qui lui a confié, qui lui a doté ces 12 commandos, de se justifier une fois que les autorités seront saisies à travers vous, à travers nous, dans tout ce que nous sommes en train de dénoncer aujourd'hui. C'est un candidat celui qui... C'est un candidat à la députation nationale. Et nous, nous sommes, à partir d'hier, nous avons mis les gens sur son trousse en fait de réunir les éléments. Nous savons, lorsqu'on s'accompagne des militaires dans une zone électorale, c'est pour intimider, c'est pour bourrer les îles. Nous, nous allons attaquer ça le moment venu, en comptant c'est électoral, s'ils ne tiennent pas garde ou s'ils ne retournent pas, ces militaires à qui nous... Est-ce que, et tout ça, ce ne sont pas des accusations électoralistes pour peut-être affaiblir votre adversaire politique ? Parce que lui aussi, il est candidat dans la même circonscription que vous. C'est vous qui avez récit l'information. De la part d'un société civile. Et vous m'avez appelé. Oui, voilà. De la même manière que vous m'avez appelé, de la même manière qu'on vous a appelé. Donc, ce n'est plus un secret. Et quand on dénonce, on n'est contre personne. C'est à la personne de savoir ce qu'il fait. Il va intimider qui ? Parce que Pangu nous en partient tous. Et nous serons là pour battre campagne. Donc, nous sommes là pour battre campagne, pour que le peuple, qui est souverain, puisse nous départager à travers les îles. Et personne ne intimidera l'autre. S'il a cette intention d'intimider la population, nous demandons à la population de Panguie d'être éveillée. Et de rester vigilant. Pour tout ce qui va se tramer sur terrain, nous nous serons là pour dénoncer, pour contre-attaquer. Et je crois que tout ce qui se prépare comme plan va échouer. Et donc là, est-ce que ces militaires qui sont là, est-ce qu'ils posent des actes antipatriotiques ? Ou bien ils sont là, ils sont en train d'intimider la population ? Parce que vous, vous êtes là, et vous avez dit que vous aviez reçu un peu les appels des par-ci par-là. Nous aussi, nous avions reçu les appels des sociétés civiles, mais on a voulu beaucoup plus. Et confrontez avec les notables. Lorsqu'on s'amène, les militaires, nous avons besoin des militaires, à Bounagana, au nord Kivu, c'est là où ils peuvent aller se battre. Mais lorsque vous vous amenez avec 12 militaires... Et c'est qui là ? Est-ce que vous connaissez son nom ? Vous savez combien ça peut traumatiser la population ? Combien ça peut traumatiser la population ? C'est ce que nous dénonçons. Est-ce qu'on cherche à intimider la population ? Nous sommes en train de réunir les éléments. Je crois que le moment venu, on viendra dénoncer la personne jusqu'à ce que nous aurons réuni tous les éléments et nous viendrons les présenter ici. Nous donnons cette information parce que tous les services doivent être informés et mener les enquêtes quant à c'est jusqu'à ce que ces militaires rentreraient au Wankindou. Voilà. Alors, M. E. Kalimassi, vous êtes là, vous êtes candidat. Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut faire à ce que les gens puissent voter pour vous ? Écoutez. Quelles sont vos chances ? Je suis un leader d'abord du terroir. Un leader ? Un leader du terroir de Pangui. Mais j'y vais chaque fois et je pose les actes chez moi. Et ce sont ces actes-là qui poussent aujourd'hui la population de Pangui d'être derrière moi. Je suis ici, mais à Pangui, ça bouge. Ça bouge. Et tout le monde n'attend que ma présence. Et c'est le résultat des urnes qui vous donneront la réponse après le 20 décembre. Alors, aujourd'hui, parce que vous parlez des Pangui, vous parlez des élèves, est-ce que vous pouvez faire élire votre candidat à l'élection présidentielle ? Écoutez, je l'ai toujours dit, tant que Bahatiru Kwebo sera dans l'igno sacré, je serai derrière Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo. Et j'ai déjà commencé la campagne de Félix Antoine Tchilombo Tchisekedi Tchilombo chez moi à Pangui. Je suis avec Bahatiru Kwebo. Bahatiru Kwebo ne nous a jamais dit d'abandonner Félix Antoine Tchisekedi. Donc, nous, ces poulains, nous sommes obligés de nous battre bec et ongle pour que le président Félix Antoine Tchisekedi brigue son deuxième mandat. Et nous allons mouiller les maillons et nous allons faire en sorte que Félix Antoine Tchisekedi soit rééli. Et votre frère, vous avez un frère, d'ailleurs, il a été dans la suite de Moïse Katoumi Tchapoué, il a été au niveau de Maniema, on a vu comment, il a réuni, il a rassemblé beaucoup de gens à sa suite, cette Kikouni, à Matata Pugno. Donc, tous ces gens-là, lorsque vous voyez des rats démarrés qu'ils ont drainés, on sent que c'est acquis à Moïse Katoumi. Écoutez, nous sommes ici d'une famille bien édiquée, je n'ai jamais voulu parler de cette Kikouni dans ma vie politique, quand bien même qu'il soit mon sang. Et j'ai toujours été victime parce qu'il est mon frère. J'ai été, on m'avait fait partie du cabinet du ministre des mines comme conseiller parce que j'étais le frère de cette Kikouni. Il y a plus de huit conseillers qui sont allés maquiser auprès des autorités de l'IDPS pour dire que celui-là, c'est le grand frère de cette Kikouni. J'ai raté trois nominations parce que mes adversaires politiques en ont profité pour aller dire que celui-là, c'est le... Écoutez, dans ce pays, nous avions vu des Moubakés, l'un qui était dans l'IDPS et l'autre dans l'Impère. Dans la famille et Moubakés, nous avions vu Mouivine Moubakés dans l'EPPerdé et l'autre dans l'IDPS. Cet Kikouni, c'est mon sang. Et je ne peux jamais le trahir ou participer à son sacrifice. Il reste mon sang. C'est-à-dire ? Mais la vie politique qu'elle mène, elle est déjà majeure de faire sa vie et moi, je suis en train de faire la mienne. Si lui a choisi Moïse Katumbi, moi, à travers Bahatiloukwebo, j'ai choisi Félix Antoine Tissékédi et je l'ai toujours dit, Mouakalimasi. Non seulement que je dois honorer ma soeur Denise Akero qui est la femme de Félix Antoine Tissékédi de Chilombo, mais j'ai aussi la serre à Félix Antoine Tissékédi dans ma maison. Donc, je suis obligé de battre sa campagne. Je vais proposer le nom de Félix Antoine Tissékédi dans mon territoire de Pangu et le peuple de Pangu ferait son choix. Mais vous n'allez pas vous entendre avec votre frère. Lui, il vient avec le nom de Moïse, Katumbi Chappoui, qui est un véritable challengeur de Félix Tissékédi. Et vous, vous venez avec Félix Tissékédi, il n'y aura pas d'entente entre vous. C'est la loi de la démocratie que les meilleurs gagnent. s'il battra sa campagne pour Moïse, moi, je battrai ma campagne pour Félix Antoine Tissékédi. Et c'est au peuple des tranchées. Nous, nous sommes divisés politiquement et ça restera ainsi. Lui, gagnera sa vie. Quand soit paix auprès de Moïse Katumbi, moi, à travers Bayatiloukwebo, je gagnerai ma vie derrière Félix Antoine Tissékédi. Alors, comment vous voyez ces duels Moïse Katumbi ainsi que Félix Tissékédi ? Je venais de le dire tantôt que c'est ça derrière le goût de la démocratie. Nous sommes dans la course. Chacun est en train de battre la campagne au peuple des Jigés. Et moi, je suis sûr et certain qu'il est difficile à un président de la République d'organiser les élections et de les échouer. Félix briguera le deuxième mandat. Il va briguera et puis il va gagner. Mais Georges Jouéa... Sant'Ambour n'était plus de trompettes. Georges Jouéa, c'est aussi un exemple. Georges Jouéa a organisé... Les Libériens n'est pas les Congos. En Zambie, le président qui était là, il a fait un seul mandat. La Zambie n'est pas les Congos. Les Congos c'est un pays continent et les Congois c'est réalité. Mais ça peut aussi se répéter. Félix Antoine Tissékédi nous derrière lui battra Moïse Katoumbi et nous gagnerons ces élections. Il briguera le deuxième mandat. Mais ça peut aussi se répéter. N'empêche, nous sommes dans la démocratie. Même si ça se répéter, mais nous sommes dans la course. Personne ne peut chanter la victoire avant la guerre. Voilà. Merci beaucoup M. Henri Kalimassi surtout de votre passage et aussi de cette analyse ou de cette dénonciation au niveau du maniement. la dénonciation selon laquelle il y aurait un candidat qui est en train de battre campagne avec du commando. Du commando c'était une dénonciation de la société civile et nous avions reçu un notable de la province qui est venu aussi confirmer mais il est en train de réunir il a dit Henri Kalimassi est en train de réunir tous les éléments des preuves. Si vous permettez je peux lancer le dernier mot au peuple de Pange de ne pas avoir peur. qu'on ne vous intimide pas. Nous venons vous allez nous départager à travers les urnes. Voilà. Je suis en route parce que vous m'aviez posé la question votre numéro 54 que vous aimez tant est en route vers vous pour vous rencontrer et ensemble avec vous partager les idées que nous allons défendre à l'hémicycle national en 2024 derrière Félix Antoine Tchisekedi Chilombo. Merci beaucoup M. Henri Kalimassi. Merci à vous fidètes et les spectateurs. Restez branchés sur Télé 50 tout à l'heure la grande édition de Christopher Otschukoum. Il sera 20h à Panguie 19h à Kinshasa. Portez-vous très bien. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501